Ok, bonsoir, 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 mon chapeau, j'arrange mon chapeau, bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde, je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles, j'espère que tout va bien dans vos différentes maisons, j'espère que tout le monde va bien, ok? Il faut que tout aille bien parce qu'on est tous des enfants de Dieu. Et puis, j'espère aussi que vous êtes plongés dans la parole de Dieu qui est la Bible. J'espère aussi que vous priez et que vous gênez aussi. Tout ça, ça fait partie de Dieu. Il faut que vous fassez tout ça pour que votre père puisse s'approcher de toi. OK? Voilà. Pour que vos péchés soient pardonnés et pour que vous essayiez aussi de prendre la bonne voie qui est la voie de Dieu. OK? Voilà. Donc, ce soir, on va parler des blés goudés. OK? Mais la vidéo ne va pas être longue parce que sur celui-là, l'appareil que j'ai, elle ne prend pas beaucoup de temps. Donc, la vidéo va être un peu courte. Peut-être que j'ai fait deux temps. Je ne sais pas encore. OK? Ça dépend du sujet dans lequel je vais m'engager. Si c'est trop long, on va faire deux vidéos. Mais coupé, coupé. Première partie, deuxième partie. OK? Voilà. Donc, on va parler de M. Bregoudé ce soir. OK? Voilà. Parce que voilà un homme qui a fait un très bon combat. Et d'un seul coup, la situation s'est renversée, malheureusement. Et il se retrouve dans une prison qu'il y a, et le monsieur sort de là-bas. Et puis, il dit, je fais ce combat, mais je ne devais pas le faire parce que je l'ai fait parce que j'étais jeune. Je ne sais pas ce que je faisais. J'étais inconscient, tout, 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 tout. Je vous dis, Bregoudé est dangereux. C'est un élément qui est dangereux. Il faut que vous fassez beaucoup attention à lui. Quand je vous disais, le début, quand je commençais à vous parler de Bregoudé, depuis qu'il était là-hé, quand je vous disais que c'est Bregoudé qui a appelé Johnny Pachoco, quand Johnny Pachoco a commencé à insulter M. Babou, j'ai fait des vidéos, j'ai dit, c'est Bregoudé qui a appelé Johnny Pachoco pour que Johnny Pachoco commence à insulter M. Babou. Ils étaient tous dans un plan. Bregoudé, Johnny Pachoco, a fait une guessa. Ils étaient dans un plan. OK? Voilà. Et c'est après que Simone les a retrouvés dedans. Sinon, le début, Simone n'était pas dedans. OK? Voilà. Donc, aujourd'hui, Bregoudé, son élément qui s'appelle Olivier Lemola ou je ne sais pas quoi, mais c'est Olivier Bregoudé qui est sur la France. On voit plein de vidéos qui sont aujourd'hui. OK? Du monsieur qui dit qu'il a des eaux dures, des Bregoudé. OK? Et il y a des paroles qui y sont. OK? Et jusque-là, il n'y a pas un élément de Bregoudé qui est sorti pour parler. Jusque-là, monsieur Olivier est en train de faire vidéo sur vidéo. Et oui, il sort même des trucs graves. Jusque-là, il n'y a pas un élément de Bregoudé qui est sorti pour parler. Alors, il n'y a pas un élément de Bregoudé. Alors, il y a quelque chose qui se passe. Aujourd'hui, c'est monsieur Olivier Bregoudé qui sort, Olivier Lemola ou je ne sais pas quoi, qui sort aujourd'hui pour commencer à dénoncer monsieur Bregoudé. Là aussi, il n'y a personne qui sort pour parler. OK? Mais je vais juste parler comme ça parce que le téléphone sur lequel je fais la vidéo n'a pas assez de temps. Donc, peut-être même que je peux montrer la vidéo. Bon, ce n'est pas la peine. Je vais la préparer la prochaine fois parce que là, je vais faire une deuxième vidéo. OK? Donc, vous là, je vais vous demander maintenant. Vous, d'après vous, vous êtes des abeilles de Bregoudé ou je ne sais quoi là. Aujourd'hui, vous ne sortez pas. Vous ne sortez pas pour répondre à Olivier Lemola que oui, ce qu'il est en train de dire, c'est faux. Vous ne sortez pas pour parler. Vous, les deux villageuses là, vous qui êtes sur la France là. Toi que je dis, tu as laissé ton mari au capément là-bas, série là. Va t'occuper de lui. Vous ne sortez pas pour parler. Là, vous ne sortez pas pour parler. Parce que vous savez très bien que si vous sortez pour parler, le monsieur va plus se vomir. Donc, vous ne sortez pas pour parler. Alors, Ozekou, monsieur Ozekou, ce Dida là qui n'a rien dans la tête, qui sort et qui dit non, on va déposer des plaintes, tout, tout, tout. Mais on est en politique. En politique là. Quand le, comment on appelle ça, quand celui que tu combats là, s'il fait une remetue, si tu attrapes ça, tu chicotes et puis tu avances. On est en politique, on, on, pas que, pas que, on, 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 les gens sont en train de, et toi tu sens, non, on va déposer des plaintes. Ah bon, non, c'est comme ça que vous voulez gouverner les Ivoiriens que nous sommes? C'est comme ça que vous voulez nous gouverner? C'est avec des plaintes à gauche, à droite, Simone a déposé une plainte contre Annette Zaté qui a laissé tous ses enfants. En France, la pauvre femme, elle a l'effet. Je ne sais pas combien de mois de prison. Et là, maintenant, c'est le tour de Bregoudé. Donc, si je comprends bien, si je comprends très bien, Satan, Satan, Satan est dangereux quand même. C'est-à-dire, on a quelqu'un qu'on est en train de combattre parce qu'il dirige mal la Côte d'Ivoire. Parce que la France est venue le déposer sur notre pays pour nous matraiter, pour nous, pour remplir les prisons sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire est invivable. Tu ne peux pas vivre en Côte d'Ivoire. C'est un pays qui est dangereux. OK? Parce que la politique de Draman Ouattara est en train de pousser tous les Ivoiriens pour les remplir dans les prisons. OK? Voilà. Donc, on est en train de combattre Draman Ouattara pour qu'il quitte notre pays, pour qu'on ait la paix sur notre pays. Et ceux qui veulent rentrer vont rentrer, ceux qui veulent rester vont rester. On est en train de le combattre pour qu'il quitte notre pays parce que la France est venue le déposer là pour qu'il fasse un massacre sur les Ivoiriens. On est en train de le combattre. Et maintenant, qui vient? C'est Simone qui vient. Simone, elle, elle a fait pour elle. Bon, elle, moi, j'ai toujours dit que ce n'est pas celle-là. Il ne faut même pas la calculer. OK. Maintenant, c'est Blaise Goudet qui se rajoute dessus. Donc, vous tous là, vous vous êtes rajoutés sur Draman Ouattara et les Ivoiriens. Nous, les Ivoiriens, on doit maintenant se battre avec vous pour que vous libérez notre pays. C'est ça? C'est ça. Parce que Blaise Goudet, toi, tu as dit que tu veux faire politique. Blaise Goudet, tu sais, moi, des fois, quand je parle de toi, j'ai honte. J'ai honte. Pourquoi? Parce que tu divagues à gauche, à droite. Tu n'as pas de direction. Et moi, quand quelqu'un n'a pas de direction, je n'aime pas trop parler de lui parce que c'est comme si je parlais dans un mur. OK? Parce que déjà, toi, Blaise Goudet, les paroles, toutes les paroles que tu as sorties de ta bouche, tu fais le contraire aujourd'hui de tout. OK? Donc, on ne sait même pas comment te positionner pour t'attaquer même. À part que tu es un traite, un gros traite. C'est tout. C'est tout ce que je peux dire de toi. OK? Parce que tu n'es pas un politicien. Les Français t'ont dit de rentrer pour juste embrouiller Babo. Même Babo, là, tu ne pourras pas l'embrouiller. Tu comprends? Parce que le Seigneur même te dit qu'il faut aimer ton prochain. Babo t'a aimé comme son fils. Babo t'a tout donné. Tout ce qu'il n'a pas même donné à Michel, Babo, là, il t'a donné ça. Babo t'a mis en haut. Babo t'a enlevé de la boue à la lumière. Mais son propre fils, Michel, Michel Babo, là, il n'a pas donné ça à Michel Babo. OK? Donc, quelqu'un comme ça, là, comment le Dieu que moi j'ai pris, là, comment il va te laisser et nuire cette personne-là? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas le nuire. J'ai toujours dit que c'est les erreurs que Babo a fait, là, lui-même qui va le nuire. Sinon, il n'y a personne qui va nuire, Babo. Que ce soit Draman, que ce soit Torbregoudé, Afinguesa, Simone, Simone, votre cric, là, il n'y a personne qui va nuire, Babo. Babo, même, c'est lui-même ses erreurs qu'il a déposées, là. Il doit demander pardon à Dieu parce que ses erreurs, là, vont le rattraper. C'est tout. Sinon, à part ça, là, il n'y a personne qui va le nuire parce que le monsieur vous a tout donné. Le monsieur vous a aimé. L'amour que Dieu demande à l'être humain, aime ton prochain, là. Le monsieur vous a aimé. Attends que ses prochains, il vous a aimé. Il vous a tout donné. OK? Donc, Bré Goudé, je t'ai toujours dit que tu es un vaurien. Tu es un petit voyou. C'est ce que je dis. Donc, ton Zekou, je ne sais qui, là, qui déposait. Non, on va déposer plein. On va faire ça. Ô, Zekou, si tu ne veux pas, hein, tu ne veux pas qu'on parle de Bré Goudé, là, dis-lui d'aller à Giberoua, au Capéma, là-bas. Les plantations, la forêt à Giberoua, là, c'est rempli, là-bas. Il n'a qu'à aller, là-bas. Il va faire son champ de café ou de cacao, de banane ou de du riz avec sa femme, Solange, là. Ils vont s'asseoir, là-bas. Quand ils vont se lever le matin, ils vont aller dans leur champ, il n'y a personne qui va les déranger, OK? Mais tant qu'il est dans notre visage, OK? D'après les Américains, move my face. Tant qu'il est sur notre face, là, tant qu'il est sur notre visage, là, hein, tant qu'il est sur notre visage, nous, on va parler de lui. Parce que si tu ne veux pas qu'on parle de lui, là, il n'a qu'à move, OK? Il n'a qu'à move, OK? Il n'a qu'à dégager de notre visage, OK? Si tu ne veux pas qu'on parle de bregoudé, là, Ozekou, c'est de toi que je parle. Si tu ne veux pas qu'on parle de bregoudé, là, il n'a qu'à bouger de notre visage, OK? Donc, quand je suis, je suis, je suis, je suis, je suis... Quand je parle de bregoudé, je suis tellement énervé que je ménage un peu tout, OK? Parce que ce monsieur-là, vraiment, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Quand on dit n'importe quoi, là, c'est de ce bullshit, même. C'est du n'importe quoi. De bullshit, OK? Donc, Ozekou, si tu ne veux pas qu'on parle de bregoudé, bah, dis-lui de move, OK? Il n'a qu'à move, c'est-à-dire, il n'a qu'à bouger de notre visage, OK? Tu as compris? Ozekou, tu as compris? Je ne sais pas si c'est Ozekou, si c'est quoi. Ozekou, tu as compris? Comme les Américains disent, move my face, OK? Donc, il n'a qu'à bouger de notre visage. Quand bregoudé ne sera plus notre visage, là, on ne parlera plus de lui. Parce que bregoudé ne représente rien en Côte d'Ivoire. Parce que bregoudé ne représentait rien en Côte d'Ivoire. Bregoudé a été un robot que Babou a fabriqué de toutes pièces. Et il a déposé bregoudé. Il a fait arrêter bregoudé. Et aujourd'hui, on l'appelle bregoudé. Sinon, moi, je suis des libéraux. Bregoudé, là, il n'y a personne qui le connaît en libéraux. C'est Babou qui l'a fait. De la tête jusqu'au pied. OK? Donc, s'il ne met pas l'eau sur la tête de Babou et puis il rase Babou, là, ce n'est pas nous qui va louper. OK? Donc, c'est la plainte qu'il dépose, là. Il n'est qu'à nous foutre la paix. Nous, on veut la libération de notre pays. OK? Notre pays est pris en otage par Draman Ouattara et tous ces brigands des rebelles. OK? Alors, nous, on veut la libération de notre pays. OK? Donc, dis, si toi, bregoudé, là, si tu ne peux pas combattre Draman Ouattara, OK? Parce que là, il est parti sur un troisième mandat. Déjà, il n'a pas le droit de faire un troisième mandat. Draman a pris la Côte d'Ivoire en otage. Donc, c'est de ça que bregoudé, nous, on parle. OK? Donc, arrête de nous emmerder avec tes histoires. OK? Voilà. Il faut arrêter de nous emmerder. Parce qu'au lieu de maintenant attaquer Draman avec sa mauvaise gouvernante qu'il fait sur la Côte d'Ivoire, qui opprime les Ivoiriens, c'est tout. C'est sur toi, maintenant, on est matin, midi, soir, bregoudé. Partout, bregoudé. Partout, bregoudé. Stop, mais, hein? Arrête, hein? OK? Voilà. Donc, arrête. Parce que nous, on n'a pas besoin de toi, bregoudé. OK? Voilà. Et puis, ta femme, Solange, là. Ta femme, de toute façon, on dit, qui s'assemble, comment on dit ça même? Qui s'assemble, ça, je ne sais pas quoi. C'est quand deux personnes se ressemblent qui marchent ensemble. Parce que ta femme, Solange, là, et toi, vous êtes pareille. C'est pour ça qu'elle t'est sûre. Parce qu'une femme qui est normale, qui a toutes ses facultés, elle ne peut pas t'est sûre, bregoudé. C'est parce qu'elle, elle et toi, vous êtes pareille. Vous êtes des profiteurs. Vous êtes des ingrats. Vous êtes des petits voyous. C'est pour ça que vous deux, vous êtes ensemble. Je parle de ta femme, Solange, là. Voilà. C'est parce que vous vous ressemblerez. C'est pour ça que vous marchez ensemble. OK? Donc, maintenant, si je comprends bien, tes oseaux, tes villageoises, tes idiotes, là, que tu as versé partout sur les réseaux sociaux, là, qui insultaient Nathiana Bamba, là. Donc, il y avait une histoire qui était cachée en bas, là. Il y a une histoire qui était cachée en bas. Ah! Donc, maintenant, j'ai compris. C'est Babou même, enfin, ce n'est pas aussi de sa faute. Peut-être qu'il ne savait pas. Babou ne savait pas que tu étais déjà passée. Mais tu vois, c'est pour ça qu'un homme, tout ça, là, moi, je mets ça sur Simone. Parce que si, quand tu épouses, quand tu es avec un homme, là, il faut t'occuper de lui. Quand tu vois que tu ne peux pas t'occuper de lui, là, il faut libérer sa vie. Regarde Nathiana Bamba, où elle est là. Est-ce que là, au temps où la femme, là, avec Babou, là, est-ce qu'on peut dire que Babou a cherché telle femme, Babou a fait ça, à Babou? Non. Non, parce qu'elle s'occupe bien de son mari. Donc, il n'a même pas le temps de regarder à gauche, à droite. Un homme, il est comme un enfant. Quand tu ne t'occupes pas de lui, là, mais il regarde à gauche, à droite. Même s'il y a une bonne qui est dans la maison, là, il va l'attraper. Parce que tu ne t'occupes pas de lui. Donc, ça a été le cas de Babou. Donc, vous tous qui parlez, là, c'est parce que vous avez fait des affaires avec Babou, c'est pour ça que vous êtes sur la pauvre femme. Donc, il fallait qu'Olivier le Mola sort pour qu'on puisse comprendre. Parce que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Je dis, mais pourquoi elle déteste tant cette femme, Natiana? Moi-même, je l'ai critiqué un peu. Ok? Je l'ai critiqué un peu. Mais quand même, j'ai parlé un peu d'elle. J'ai dit, non, Babou, ce n'est pas bien. Après ça, quand le Seigneur m'a dit, non, il doit faire un choix parce qu'il est dans le désordre. Et quand j'ai fait la vidéo, Babou a fait son choix. Quand Babou a dit que c'est Natiana que lui, il ne veut plus de Simon. Moi, depuis ce jour-là, j'ai arrêté de parler de l'air foyer. Ok? Mais comment vous pouvez vous asseoir sur le foyer de quelqu'un comme ça? Non, tu es une tisa, tu es ceci, tu es cela, tu es ceci, tu es cela. Babou a été doté la femme devant Simon. Babou n'a pas caché la femme pour aller la doter. Babou l'a doté devant les yeux de Simon. Simon sait que Babou a doté la femme. Quand on doté une femme là, c'est pour avoir des relations sexuelles avec elle. C'est pour vivre avec elle, c'est pour faire une vie avec elle. Ok? Alors, je vous ai toujours dit, mais pourquoi Simon ne parle pas? Et puis, c'est vous qui parlez. Pourquoi vous faites jalousie? Comment tu peux faire jalousie pour quelqu'un? Je n'ai jamais compris ça. Alors que c'est parce que vous tous, vous êtes passés à la casserole. Oh Seigneur Jésus. Oh my God. Oh my God. Donc, c'est parce que vous tous, vous êtes passés à la casserole. C'est pour ça que vous étiez là en train de suiter la pauvre femme. Et elle, comme elle sait ça, c'est pour ça qu'elle ne vous répond pas. Elle sait que ce que vous cherchez là, vous ne pouvez plus y avoir ça. C'est-à-dire que vous avez goûté jusqu'à quand il était à la présidente. Vous avez goûté jusqu'à quand Simon était là parce qu'elle n'avait pas son temps. Donc, vous avez goûté, 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 goûté jusqu'à quand elle a fait Bacbo. Voilà, elle a dit, bon, maintenant, toutes tes bêtises là, c'est fini. Vous êtes là en train de pleurer. Ah, tu es vilaine, ton nez c'est comme ça, ta bouche c'est comme ça, tu as des copains aux Etats-Unis, tu as une bordée là. Ah, l'enfant que tu as fait avec Bacbo, c'est parce que vous êtes passés à la casserole. Oh my God. Oh. Non, tu sais, Dieu ne dort pas. Moi, j'ai pris chaque jour pour Bacbo. J'ai dit ces femmes là qui sont en train de faire n'importe quoi sur Bacbo là. Si Bacbo est dans la vérité là, Dieu n'est qu'à les dévoiler. Regarde, Dieu vous est dévoilé maintenant. Votre frère Olivier Le Mola avec qui vous faisait le combat là, en train d'insuter Natiana là. Lui-même, il est sorti, il fait vidéo sur vidéo, il ne se repose plus maintenant. Il dit même, il a les os durs même. S'il met ça, nous tous, on va tomber chaos debout. Crise cardiaque va nous prendre. Mais il ne veut pas les jouer passer. Comme vous avez dit que vous allez l'amener au tribunal, et je suis d'accord avec lui. Comme vous avez dit que vous allez l'amener au tribunal, mais arrivé au tribunal, il va jouer ça. Il va dire, voilà pourquoi, voilà les raisons qui font que je me comporte comme ça avec le monsieur. Et si les os durs qu'il a sont dangereux, ils vont lui donner raison. C'est comme ça que la justice, ça se passe. Si quelqu'un est dans ton parti politique et que tu l'as fait croire à autre chose et tu l'as mené dans le mensonge jusqu'à, et puis il se rend compte que tu n'es pas quelqu'un de sérieux, mais il a le droit de te laisser. Il n'est pas obligé de te suivre. Et s'il t'est sûr qu'il est en train de se défouler pour la trahension que tu as amenée dans sa vie, pour le retard que tu lui as posé, pour le combat qu'il a fait pour toi et puis il s'est fait des ennemis, ben si tu l'amènes au tribunal, c'est son droit de se défendre avec ce qu'il a à sa possession pour dire que non, voilà les preuves que j'ai, voilà les preuves que j'ai, qui ont fait que j'ai trouvé que ce monsieur-là n'est pas sérieux, donc je ne peux pas le suivre. C'est pour ça que j'ai fait tout ça. Et voilà les preuves. Et si eux, ils analysent les preuves, qu'ils écoutent ta parole, ils écoutent toutes les bêtises que Bré Goudé a racontées sur Babo, sur, 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 je sais comment on appelle, sur, sur, Alassane, sur Simone, qui n'est pas bien, ben ils vont donner raison à monsieur, monsieur Olivier, pour dire que, tu ne peux pas suivre un voyou qui veut diriger un peuple. Ok ? Donc, moi-même, je vous dis, je vous dis de l'amener au tribunal. Ce jour-là, on va tout attendre, parce que nous, on a besoin de savoir. Bon, les autres, ils ont besoin de savoir, mais moi, je sais déjà ce que Bré Goudé fait. Bré Goudé a fait à Babo. Depuis la haie, Bré Goudé, Bré Goudé, c'est, Bré Goudé est parti à la haie pour anéatir Babo, pour le terminer complètement, pour l'amener, je ne sais où, mais c'est Dieu même qui a fait que, il n'a pas pu faire quelque chose. Non, c'est cette colère-là qui l'anime. C'est tout. Ok ? Donc, vous-là, c'est... Donc, anniquez-les. Moi, cette femme-là, je n'ai jamais parlé d'elle, parce que... Je... Pour moi, je n'ai pas de raison de parler d'elle, parce que pour moi, bon, c'est... Enfin, je ne sais pas, mais je ne la vois même pas dans la politique ivoirienne, donc pour moi, bon, elle n'est rien. Ok ? Voilà. Donc, je n'ai jamais parlé d'elle. Je n'ai jamais parlé d'elle, mais un moment, je voyais les vidéos de sa soeur qui traînaient un peu partout, où elle disait que, oui, elle a amené Babou, elle a déposé une plainte, blablabla, mais c'est normal. Si toi, tu prends l'adresse d'un président, Babou est toujours président, parce qu'il a ennevé su son pouvoir. Il a ennevé su son pouvoir illégalement. Donc, dans la loi de Dieu, il est toujours président. Ok ? Parce qu'il a gagné ses élections et la France et ses alliés sont partis, il a ennevé. Pourquoi ? Parce que Babou ne dansait pas les tam-tam. Et donc, ils ont déposé celui qui danse les tam-tam, celui qui est en train de remplir toutes les prisons de la Côte d'Ivoire. Ok ? Bientôt, il va arriver dans les autres pays. Ok ? Voilà. Donc, si tu prends lui son adresse où ses avocats l'ont pris et puis ils l'ont déposé le temps qu'il reste là pour voir Draman Ouattara décalmer ses rebelles pour qu'il puisse rentrer en Côte d'Ivoire. Et puis, tu prends cette adresse-là et puis tu vas publier ça sur les réseaux sociaux. Mais n'importe qui peut prendre l'adresse pour aller là-bas et puis faire du mal au monsieur et faire du mal même à cette femme nathiana. Donc, c'est un danger. Tu as mis sa vie en danger. Si c'est aux États-Unis, c'est dans n'importe quel pays là. Mais toi, la soeur d'Annie Kélé, on te condamne. Tu vas dans une prison. Mais c'est parce que je ne sais pas où ça s'est passé. C'est pour ça. Sinon, si c'est dans un pays anglophone là, tu vas en prison. Partager, déposer l'adresse d'un ancien président sur les réseaux sociaux parce que tu as des problèmes avec la femme chez qui la personne se trouve. Mais tu vas en prison. OK? Parce que tu as mis sa vie en danger. Et c'est pour cela, c'est pour cette raison que ta soeur là, elle a insulté la pauvre femme jusqu'à fatiguer. Elle a dégradé Babo jusqu'à fatiguer. alors que toi, anniquez-les, c'est parce que non, je ne veux même pas sortir ça de ma bouche parce que c'est honteux. Ça fait honte et puis c'est sale. Ça fait honte et c'est sale. OK? Donc, quand tu suis Simone là, tu la suis pourquoi? Parce que tu veux prendre la place des 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 Nathiana Bamba, c'est pour ça que non, c'est pour ça que vous l'insultez. C'est juste pour ça que vous l'insultez. Parce que vous voulez qu'elle laisse Babo et puis vous allez partir continuer votre bordel. Mais vous croyez que nous, on est là pour vos bêtises là. Nous, on veut la libération de notre pays. Vos histoires des fesses, des caleçons là, des cilips là, hein? Gardez ça dans vos casseroles là-bas. OK? Gardez ça et c'est des gens comme ça qui parlent avec des gens. C'est des gens il y a une même qui avait fait vidéo aussi. Oui, toi tu loues chambre aux étages, moi je loue chambre. Moi je loue chambre et puis je suis dans la cuisine. Il est 23h ici et puis je suis en train de crier par tout le monde. Tu vas louer chambre chez quelqu'un et puis tu vas crier comme ça sur le téléphone. Mais il y a longtemps la personne t'a dit écoute ma soeur, il faut commencer à chercher une autre chambre parce que moi je veux me reposer. Ici là on travaille 24h sur 24h, on n'a pas le temps. Quand tu rentres là, tu as envie de dormir. OK? Donc tu ne peux pas louer chambre et puis crier comme ça. OK? Voilà. Je ne loue pas chambre, j'ai mes clés, je viens, je rentre. OK? Voilà. Et quand tu suis, je peux même t'héberger parce que j'ai des chambres qui sont libres. OK? Voilà. Avant j'ai loué mais maintenant je ne veux plus louer parce que j'aime pas, comme je suis une femme de prière, je n'aime pas trop habiter avec les gens que je ne connais pas. OK? Voilà. Donc moi je peux même t'héberger. OK? Voilà. Donc ce que je vais te dire, votre groupe là, vous les zozos qui êtes sur la France là, vous les femmes là, votre groupe là, donc c'est parce que vous faisiez des bêtises avec Babou, c'est pour ça que vous étiez assis sur la vie de la femme. Mais vous n'avez pas honte. Franchement. Vous n'avez pas honte. Purée de merde. Ah lala, j'ai dit un gros mot. Mais ça me dépasse. Je suis choquée. Quand le monsieur Olivier a sorti cette partie là, j'ai été choquée. Donc vous faites pas là pour vous-même, moi ou pour anniquer. J'aimerais bien savoir, vous faites pas là de vous ou bien pour anniquer. Je ne comprends pas. Donc toi, blé goudé, oh Seigneur Jésus. Jésus. je vous souhaite. Jésus. Jésus.